Oui Frédéric, nous retrouvons donc Laurent Carline qui est un médecin généraliste représentant du CMF, qui est donc un des syndicats en grève. Vous voudriez obtenir des honoraires qui passeraient de 23 à 45 euros ? Une revalorisation de la consultation qui est adaptée aux motifs de consultation et qui est surtout alignée à la moyenne de consultation et de la tarification européenne, oui. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, avec les problèmes d'inflation, de grippe, on ne comprend pas pourquoi vous vous mettez en grève pour ces deux jours ? C'est surtout effectivement le besoin d'être entendu, écouté, concerté, le besoin de revaloriser notre spécialité de médecine générale, surtout au sortir de la crise où on a montré que les médecins traitants et généralistes, nous étions au cœur du système, au plus près des besoins du terrain. Donc oui, c'est cette volonté, ce besoin d'être entendu et moi je pense aussi à tous les métiers du soin de toute manière qu'ils soient revalorisés. Il y a un projet du ministre pour créer une quatrième année pour justement offrir à des étudiants en médecine de devenir généralistes, ça ne serait pas une bonne chose ? Moi c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'étais interne il n'y a pas si longtemps que ça et effectivement cette obligation de quatrième année dans les zones sous-dotées, c'est tout sauf attractif, c'est rédhibitoire puisqu'on envoie des internes en formation dans des zones sous-dotées où il n'y a pas de médecin pour les former, dans des zones qu'on appelle des déserts médicaux mais qui à mon sens sont des déserts tout courts, donc effectivement on risque d'entraîner une fuite vers l'avant des internes au moment du choix de la médecine générale. Un remède qui serait pire que le mal. Aujourd'hui il y a beaucoup de médecins généralistes qui vont bientôt partir à la retraite ? Oui, une moyenne d'âge de médecins généralistes notamment en Corse qui est de 55 ans, donc ça veut dire une certaine proportion de médecins qui sont âgés, qui tendent, qui ont envie aussi peut-être effectivement de partir à la retraite et pas encore assez de jeunes qui arrivent sur le terrain et donc effectivement il faut rendre cette profession attractif, encore une fois nous sommes au cœur du système de santé, nous sommes au plus près des besoins de la population lorsque l'on est médecin traitant. On comprend ce que vous regrettez, ce que vous dénoncez, on ne comprend pas ce que vous demandez, ce que vous proposez ? Les propositions encore une fois c'est cette revalorisation de la tarification de la consultation, il faut absolument, et ce n'est pas un sujet tabou, qu'elle soit alignée à la moyenne européenne qui est en moyenne de 45 euros, qu'elle soit adaptée aux motifs de consultation et rendre notre profession attractive, rendre ce choix de médecine générale attractif, donc ça va passer par les exercices coordonnés, c'est ce qu'on commence à mettre en place. Avec des infirmiers qui font des ordonnances ? Avec des infirmiers, avec un transfert de compétences, avec un transfert de tâches, on n'est absolument pas contre, mais il faut que ce soit fait en concertation, il faut que le médecin traitant reste au cœur du dispositif, il n'est pas question de court-circuiter celui qui est au dispositif, mais après évidemment qu'on travaille et en concertation et en coordination, et je pense qu'à l'époque et au moment des maisons de santé, c'est un sujet important. Combien ça gagne à peu près aujourd'hui un médecin généraliste qui démarre ? Beaucoup moins qu'avant, ce n'est pas un métier qui permet de bien vivre ? C'est surtout que les plus jeunes, effectivement, ont ce besoin aussi peut-être de privilégier une certaine qualité de vie, une vie familiale, que la génération peut-être de médecins traitants a évolué, ce qui n'empêche pas qu'en fonction des territoires, notamment quand on est dans le rural, on est très disponible, on continue de faire des visites à domicile. Il y a aussi une évolution de la société, à laquelle il faut aussi que nous on s'adapte, mais aussi que la société s'adapte à nous. Merci M. Carline. Je rappelle donc que la grève est pour aujourd'hui, mais aussi pour demain.